Les entretiens de Brive, Écrire ses vivres, sont partis au départ d'une idée, qui est l'idée des éditions Michel et de Philippe Lacadé, qui est le responsable de la collection Jeux est un autre aux éditions Michel. Cette idée est partie du fait que j'ai publié, entre 2013 et 2014, une série d'entretiens, une vingtaine d'entretiens, plus ou moins longs, que j'avais réalisés au Débauté lors de la foire du livre de Brive, où je me dirigeais vers les écrivains qui étaient présents, et je leur posais des questions sur des thèmes qui étaient en rapport avec le thème des journées de l'école de la cause freudienne. Le traumatisme, être mère, et ces entretiens ont été publiés dans Lacan Quotidien, ont été publiés dans La Règle du jeu et dans d'autres revues. Et c'est à partir de la lecture de ces entretiens, et de l'intérêt, je suppose, que l'éditeur a manifesté pour ces entretiens, et Philippe Lacadé également, qu'il m'a été proposé de réaliser une série de longs entretiens, parce que les entretiens que j'avais réalisés étaient plutôt brefs. Une série de longs entretiens, une dizaine, ces entretiens font à peu près une trentaine de pages, avec des personnalités du monde des arts et de la culture, principalement quand même des gens de la littérature, des écrivains, mais il y a aussi Benoît Jacot, qui est un cinéaste. Il y a aussi Alain Rey, qui est notre lexicographe formidable, national, si je puis dire, et international, puisqu'il enseigne à l'étranger. Voilà. Et m'a été proposé, en effet, de réaliser une série de longs entretiens. J'ai accepté, mais j'ai accepté aussi parce que mon histoire infantile m'a porté vers l'art très très tôt. Donc c'est ce qui a forcé un petit peu cette acceptation. Et je suis allé, en effet, à la rencontre, donc pas dans la foire du livre cette fois-ci, mais je suis allé à la rencontre de ces personnalités, Daniel Salnave, qui m'a reçu à l'Institut, Benoît Jacot, dans une brasserie parisienne, etc. Et j'ai réalisé, en effet, de longs entretiens, même plus longs que je ne l'avais pensé, puisque certaines des personnalités que j'ai rencontrées ont rallongé le temps d'entretien, ce qui m'a beaucoup surpris, parce que j'étais parti quand même avec l'idée qu'ils allaient m'accorder un petit peu de leur temps. Et en effet, ce temps a été rallongé, ce qui fait que ça nous a amené à des surprises extrêmement intéressantes au fil de l'entretien, à des découvertes, à des trouvailles en cours d'entretien. Daniel Salnave, par exemple, qui articule pendant l'entretien la question de la respiration, de la mystique et de l'écriture, comme elle ne l'avait jamais fait. Benoît Jacot, qui, en cours d'entretien, alors qu'il est surpris par une de mes questions, se met à me dire une phrase extraordinaire « L'interprète intègre le fantasme du cinéaste par les pieds ». Donc je reprends la phrase et je lui dis « Ah bon, l'interprète intègre le fantasme du cinéaste par les pieds ? » Et il me dit « Mais c'est vous qui m'avez amené à ça ? » Je me demande vraiment comment ça s'est passé. Voilà, et j'ai rencontré Benoît Jacot il y a trois jours et il est venu à une invitation, je dirais grâce à ça. Parce qu'il m'a dit que l'entretien l'avait tellement surpris qu'il n'avait pas refusé l'invitation que je lui proposais à Brive pour une soirée cinéma et psychanalyse. Alors je crois que la première chose c'est que je me suis présenté comme psychanalyste. Ça c'est une... et non pas comme journaliste. Ce qui a beaucoup changé les choses dès le départ. La deuxième chose c'est que je me suis présenté la main ouverte. Prêt à l'inattendu, si je puis dire. Le troisième point c'est que j'ai suivi quand même cette idée de Jacques Lacan qui est que... c'est même pas... à la fois il y a son hommage à Marguerite Duras, bien sûr cet hommage à ceux qui nous précèdent, les artistes et qui sont à même de nous enseigner c'est-à-dire d'apporter ce qui, par la pratique de leur art leur permet de saisir de points cruciaux qui intéressent la psychanalyse et les psychanalystes. Et cette idée que lorsqu'on suppose un savoir à quelqu'un on l'aime, c'est-à-dire je suis allé en effet en leur supposant un savoir et surtout une chose importante, c'est en oubliant à chaque rencontre j'oubliais les précédentes. Et ça c'est un conseil freudien c'est-à-dire d'oublier ce que l'on a fait auparavant lorsqu'on rencontre un sujet. Je pense que cet ensemble-là a fait que la parole s'est libérée. Il y a eu le temps aussi d'entretien qui était très long mais la parole s'est petit à petit libérée. On a quasiment des moments d'association libre. Je vois par exemple avec Marc Potrel il y a un lapsus qui surgit que je saisis. Alors avec Marc Potrel, je l'ai saisi parce que je connaissais Marc Potrel de plusieurs années j'avais déjà réalisé des entretiens avec lui donc je ne me serais peut-être pas permis de saisir un lapsus comme ça chez n'importe qui mais je l'ai saisi et Marc Potrel embraye sur ce lapsus et se met à réaliser une interprétation assez remarquable. Daniel Salnave c'est sur la question de sa dysphonie après une journée d'écriture. Ah là, elle saisit ça. Qu'est-ce qui fait que, dit-elle après une journée d'écriture les amis au téléphone me disent tu es enrouée. Donc je lui pose la question je lui dis ah bon parce que d'écrire ça vous enroue avec une grande question. Et là, elle part dans un développement tout à fait passionnant sur le rapport du corps à la lettre et justement elle s'est mise à être enrouée au moment où elle a abandonné le crayon pour écrire et où elle est passée au clavier. Une façon pour elle par par la voix et par la mise en mouvement des cordes vocales de retrouver un rapport corporel à la lettre. C'est assez étonnant elle en déduit ça pendant l'entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada